Musique J'ai failli être en retard Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Geek in World Je suis Serge Autocar Et cette chaîne tente de mettre en avant la culture pop Donc si la culture geek vous intéresse Et bien abonnez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne Le long métrage Black Widow Devait sortir en avril 2020 Il sort seulement en juillet 2021 Est-ce que l'attente, l'immense attente En valait vraiment la peine ? Je vais vous le dire tout de suite Après le générique, restez connectés jusqu'au bout Allez, on y va Musique Alors l'action du film se situe très exactement entre celui de Captain America Civil War Et Avenger Infinity War Il y a beaucoup de war Black Widow alias Natasha Romanoff Doit donc affronter une nouvelle et redoutable conspiration Orchestrée par une organisation secrète Qui a un lien avec son passé Pour la combattre, elle doit donc renouer des liens Avec des membres de sa famille Et notamment sa soeur Yelena Vont-ils y parvenir ? Et bien il faut bien évidemment voir le film Le film Black Widow est mis en scène Par la réalisatrice australienne Kate Shortland Le film a un budget très confortable De 200 millions de dollars Et c'est donc, mais vous le savez probablement Si vous regardez cette vidéo C'est un spin-off D'un des personnages de Avenger C'est-à-dire Black Widow Alias Natasha Romanoff A la base, ce film était conçu pour être l'introduction A la phase 4 d'une MCU Problème ? Bah le film est sort seulement maintenant Et non en avril de l'année dernière Donc il a été rattrapé par les séries télé Notamment par WandaVision Qui enfin compte C'est cette série qui est l'ouverture de la phase 4 Et c'est un des problèmes que je vais évoquer plus tard C'est que le long métrage arrive assez tard Et en raison des différents confinements Le film a été maintes fois repoussé D'ailleurs si ça vous intéresse J'ai réalisé une vidéo sur la série WandaVision Les liens vont apparaître là sur l'écran Et également dans la partie descriptive de cette vidéo Comme je l'ai dit souvent dans mes précédentes vidéos Je suis pas un grand fan du MCU Et donc je ne vous cache pas Que j'attendais pas ce film avec une grande impatience Alors le personnage Black Widow On l'a vu pour la première fois dans Iron Man 2 A l'époque le mouvement MeToo Bah n'était pas encore présent Ce qui fait qu'elle a été pas mal sexuellement iconisée Et aujourd'hui il faut l'avouer Bah beaucoup moins Alors une des forces de ce long métrage Pour moi c'est son casting Il est vraiment bon Scarlett Johansson est vraiment crédible Pour moi dans le rôle de Black Widow Il n'y a pas de soucis Dans ce film il y a un casting solide Comme la présence de Rachel Wise Et je pense que c'est une surprise pour moi Celle de Florence Pug Qui joue donc la sœur de Natasha Et là je la trouve particulièrement excellente D'ailleurs pour moi Même si ce film se veut être un spin-off de Black Widow C'est à mon sens avant tout Une introduction de sa sœur pour la phase 4 Puisque rappelons-le Je vais spoiler Mais vous devez le savoir Black Widow est décédé dans Avengers Endgame Donc c'est évident que c'est sa sœur Qui va la remplacer dans les prochaines productions Mis à part l'affrontement avec cette fameuse organisation Le film bien sûr tente de mettre en avant le passé de Black Widow Notamment les liens dramatiques avec sa famille Et sa formation d'espionne D'agent super secrète Et redoutable tueuse Et je trouve Et c'est quand même un des points forts de ce long métrage Que les liens Et c'était le plus important Entre les deux sœurs Bah sont très crédibles Et même touchants Par contre on ne peut vraiment pas dire Avec le reste de la famille On n'y croit pas vraiment C'est plein de clichés C'est voilà On n'y croit pas malheureusement En termes de Sernaio Ça se veut être dans la lignée du Captain America Le soldat de l'hiver C'est à dire un pur film d'espionnage Alors le Captain America A mon sens faisait surtout référence Au dernier jour du Condor de Sidney Pollack Pour Black Widow Pour moi c'est la saga Jason Bourne On le sent particulièrement lors des scènes d'action Et notamment des affrontements corps à corps Ce sont des affrontements plutôt brutaux Assez secs Dans la lignée des films de Jason Bourne Justement Par contre malheureusement Bah moins bien chorégraphiés Et moins lisibles Ça c'est vraiment dommage Sinon ce film fait notamment référence A des œuvres comme Terminator 2 Le Fugitif ou Logan Alors pourquoi le choix de ces trois films ? Bah parce que ce sont des courses poursuivines Un genre très prisé dans le cinéma d'action Et qu'affectionné particulièrement à Fred Hitchcock Pour lui la thématique de la course poursuite Est vraiment une thématique purement cinématographique Et on peut dire que c'est avec la mort aux trousses C'est la référence ultime de ce genre là De ce sous-genre Le film de course poursuite Black Widow le film essaye également De retrouver l'émotion Le côté un peu intimiste de Logan Mais là il y parvient malheureusement pas vraiment Ces quelques scénettes intimes Dans ce film Bah c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant Et c'est dommage parce que c'est quand même ça On est quand même venu voir ce film Pour voir le passé de Black Widow Et bah c'est pas très réussi à ce moment là En termes d'esthétique C'est vraiment dans la lignée des films de Capitaine America C'est donc une colorométrie assez grisâtre Assez fade Voilà pour moi visuellement c'est pas beau Voilà bon c'est comme ça Ils ont décidé d'uniformiser l'esthétique La colorométrie pour que tous ces films fassent un tour Alors bien sûr il y a des exceptions Comme Thor, Ragnarok, Ragnarok Mais voilà Là on retrouve la même colorométrie Et je trouve ça fade Voir télévisuelle Mais pas dans le bon sens du terme Alors sur le papier le film devait être L'introduction de la phase 4 du MCU Il est vrai que via le plan final Qu'on retrouve comme dans les chaque productions Marvel A la fin du générique Il y a en effet un lien avec la phase 4 Mais sinon tout le reste du film Bah je ne le vois pas quoi Et bizarrement le film fait rarement référence A ce qui est arrivé dans Captain America Civil War Même si ça se passe juste après Mais si on ne le sait pas Bah il n'y a rien qui est vraiment dit Alors il y a quelques références évidemment Où elle dit qu'elle va devoir Sauver certains super héros de prison Mais c'est quelques phrases Jetées comme ça ici et là Mais dans les faits ça ne se voit pas Le film pourrait vraiment se passer N'importe quand Donc mis à part évidemment Mettre en avant sa soeur Qui aura un lien avec la phase 4 Bah mis à part ça Oui bon Je trouve ça un peu fadasse Je ne vois pas vraiment On ne voit pas vraiment que le film A un lien avec la phase 4 Ça pourrait vraiment se passer N'importe quand dans la timeline Alors au niveau grand spectacle Le film est plutôt réussi Mais il n'y a rien d'extraordinaire C'est un budget de 200 millions de dollars Donc plutôt la fourchette haute Des budgets Marvel Et je vais être honnête Ça ne se voit pas vraiment Les courses poursuites par exemple Motorisées n'ont rien de franchement spectaculaire 200 millions C'est peut-être aller dans le salaire des acteurs Mais je ne trouve pas que ça se voit vraiment sur l'écran Il y a des films Je ne sais pas Iron Man 2 par exemple A coûté moins cher Et voilà Je ne vois vraiment pas la différence En termes de spectacle Entre ces deux films là Même si Iron Man 2 est plutôt mauvais Et ce film là Ce long métrage Black Widow Est plutôt dans la moyenne Je ne trouve pas que c'est un excellent film Mais je ne trouve pas que c'est un mauvais film C'est plutôt dans la moyenne de la saga Et c'est d'ailleurs un peu mon souci Avec la plupart des films Ils ne sont pas franchement mauvais À part 2, 3, 4 épisodes Mais ils sont rarement Enfin en tout cas pour moi Excellents Et je peux vous dire que déjà Ce long métrage Je l'ai vu il y a 4 jours Et je l'ai quasiment oublié Il faut vraiment que j'y réfléchisse Vraiment très fort Pour me souvenir de certaines scènes d'action Ou réfléchir à certains éléments scénaristiques Parce que franchement Je l'ai oublié ce long métrage Donc voilà Pour conclure Si vous êtes un fan du MCU Je pense que vous allez y trouver votre compte Même si à mon avis Vous n'allez pas crier au génie En tout cas je trouve que c'est plutôt Un film en termes qualitatifs Dans la moyenne Heureusement bien supérieur à Moi j'ai trouvé vraiment nul Captain Marvel Je n'ai vraiment pas aimé ce film Donc voilà Il n'y a rien d'extraordinaire C'est une introduction On va dire Simple voire simpliste À la phase 4 C'est vrai Monde de bol Le film arrive très en retard Il y a déjà 3 séries télé Qui sont passées avant Et qui à mon avis Déjà intègrent bien mieux La phase 4 Donc c'est un problème C'est un film qui arrive non seulement en retard Et le résultat est plutôt moyen Donc si vous êtes fan à mon avis Vous allez y trouver votre compte Et si vous ne l'êtes pas A mon avis de toute façon Vous avez déjà Ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout Parce que tout simplement Ça ne vous intéresse pas Et c'est pas ce long métrage Qui va vous redorer le blason Par rapport au MCU Non Ça reste vraiment dans la moyenne Il n'y a rien d'extraordinaire Pour moi C'est un film C'est une oeuvre assez périssable Voilà Divertissant mais sans plus Voilà J'arrête là Parce que je n'ai pas grand chose à dire Sur ce film Donc si vous l'avez vraiment aimé Mettez-le dans les commentaires Expliquez-moi pourquoi vous avez kiffé ce long métrage Abonnez-vous à ma chaîne Si vous ne souhaitez pas louper la prochaine vidéo Partagez C'est la partagée Car c'est la vigne Voilà Bref Vous que savez tout ça En tout cas J'espère vous retrouver bientôt La prochaine vidéo sera un spécial Le film d'horreur Qu'il y a eu beaucoup de films d'horreur Qui sont sortis Et je vais vous donner mon avis Sur ces films là Et je vous dis à une prochaine fois Allez bye